Guten Morgen, allez yiden, moadim le Simcha, nous sommes le mardi 18 Nisan, 5776, troisième jour du Yomer, et le tuy sera l'Elu nishmat Rachel Batshara, el Irfouat, Rav Yosef Chaim Ben, Emma Simcha, nous étudions ma vaka ma peric yud, Mishnabet, natlu moksin et chamoro, v'nattenu lo chamor acher, gazlul istim et ksuto, v'nattenu lo ksut acheret, aray elu shelo, מפני שהבעלים מתייאשים מהen, המצין מן הנהר, או מן הגייס, או מן הליסטים, אם נתייאשו הבעלים, aray elu shelo, וכן נחיל של דבורים, אם נתייאשו הבעלים, aray elu shelo, אמר ביוחנן בן גרוקה, נמאנת אישה, או קטן לומר, מכאן יצא נחיל זה, ומאלך בתור שדה חברו להציל את נחילו, ועם איזיק משלם מה שאיזיק, אבל לא יקוץ את סוחו, על מנת לתן את האדמים. Rav Yishmael, בנושר הביוחנן בן גרוקה, אומר, אף קוצץ ונותן את האדמים. Primer petit de la Mishnah, continue le sujet évoqué hier, la notion du יאוש, ושנעי רשτού, תנעי should. תנעי עוש, כל החברות ברורים, יאוש, עם זהור יקטןן שאינם versatile, שנות עבר לכם, יגדן גת גבירו יקדן עשת אם יקדן תעשת כנראה, עדרם ועד תנעי דעשת עף הנה של יקדן תעשת הלם, איתה, תנעי דעשת, ידן איתה גבירו נהקדן, איתה להתיע אryw קדן, שתנעי לבד יקדן, Mais malgré tout, il a déjà commencé à rompre le lien qui le lie avec son propriétaire, de manière à ce que facilement on peut achever le vol, achever le fait que l'objet est sorti de la propriété du propriétaire initial, en l'occurrence, en le faisant par exemple, en le transmettant à une autre personne, d'accord, en le recédant. Donc c'est la notion de Yehush et Shinoi Reshut. Yehush, le fait de se désespérer, de le retrouver, et Shinoi Reshut, le fait de le faire changer de propriété. Lorsque, donc concrètement, on va prendre un exemple de trois personnes, Reuven, Shimon et Lévi, Shimon vole l'objet de Reuven, d'accord, jusqu'au point où Reuven se décourage, se désespère de le retrouver. Après avoir fait ce Yehush, si Shimon donne l'objet à Lévi, Lévi n'aura plus le devoir de rendre cet objet à Reuven, parce qu'il l'acquiert, mais Shinoi Reshut, par le fait d'avoir fait changer de propriété, quand ce changement de propriété arrive après Yehush. Par contre, si le Yehush n'arrive pas avant que Shimon donne l'objet à Lévi, c'est-à-dire Shimon vole l'objet de Reuven, et pendant que Reuven est en train de le chercher partout, Shimon voit Lévi et lui donne l'objet, lui vend l'objet par exemple. Alors, en acquérant cet objet, Lévi n'acquiert pas, ne l'acquiert pas, et si Reuven l'attrape, Reuven pourra, Alpidine, récupérer son objet qui est dans la main de la vie, parce qu'il est concrètement à lui, étant donné qu'il ne s'est pas découragé de le retrouver, d'accord ? Donc c'est la notion de Yehush et Shinoi Reshut, se décourager et le faire changer de propriété. Maintenant, on commence notre Mishnah dans les mots, et on l'explique ensuite. Natlu Morsin et Hamoro, ve Natnulo Hamorachir. Comme on apprenait hier, le Mores, c'est le douanier qui prend la taxe sans justice, à la tête du client, donc c'est un voleur. Alors, Alpidine, un douanier, a le droit de prendre une douane, a le droit de prendre une taxe, mais à condition qu'il fonctionne selon des règles de justice logiques, et pas selon son humeur, il décide de tout prendre de l'un et de rien prendre de l'autre. Ouais, c'est pas une manière de faire, et de ce fait, c'est un voleur sur tous les objets qu'il a dans les mains. En l'occurrence, notre Mishnah parle maintenant d'un douanier qui a volé l'âne, qui a pris l'âne d'une première personne, et puis ensuite, il a rencontré une autre personne sur son chemin, et il a dit, tu sais quoi, toi je vais te prendre l'âne, mais je vais prendre ton âne et je te donne l'autre âne. Donc en fait, il a échangé les ânes. Il a donné le premier âne, qui était de moins bonne qualité, il a pris son âne de meilleure qualité. Alors là, question, est-ce que maintenant, cette tierce personne à qui on a échangé l'âne, est-ce qu'il acquiert l'âne initial ou non ? Ça revient en fait à savoir, à poser la question, est-ce qu'il y a Yehush, est-ce que le propriétaire initial à qui le douanier a arraché l'âne, est-ce qu'il s'est découragé de retrouver ? Et la réponse va être que oui, effectivement. Donc on fait ça dans les mots. Natlou Morsin, le douanier a pris, et Chamoro, ils ont pris le Chamor, l'âne de l'âne. Venatnou l'âne, l'âne de l'âne. Euh ouais, excusez-moi, j'ai inversé le nom. Natlou Morsin et Chamoro, ils l'ont pris son âne. Venatnou l'âne de moins bonne qualité. D'accord ? D'où il vient ce nouvel âne ? Il vient d'un coup précédent, d'accord ? Où ils n'avaient pas pris un premier âne d'une personne. De même, deuxième cas. Gazlou L'istim et Ksouto Venatnoulo Ksout Akheret. L'istim c'est des brigands. Des brigands l'ont attrapé, et ils l'ont pris. Ils sont en beau costume, mais ils ont quand même mis un petit peu de pitié de ne pas le laisser tout nu. Et ils lui ont donné des autres habits qu'ils avaient volés, à un autre coup. D'accord ? Donc Gazlou L'istim et Ksouto Des brigands lui ont volé son vêtement. Venatnoulo Ksout Akheret. Et ils lui ont donné un autre vêtement d'une autre personne à qui ça a été volé. La Mishnah nous enseigne A-re-elou-chelo Cette personne en question, à qui on fait cet échange, malgré lui, ils sont les posés de questions. Acquière le nouvel âne et acquière le nouveau vêtement. Pourquoi ? Parce que le premier propriétaire de l'âne ou du vêtement s'est déjà découragé quand il s'est fait dépouiller par ses brigands ou par ses douaniers, ouais, les douaniers aussi, ils dépouillent. D'accord ? Donc lorsqu'il s'est fait dépouiller par eux, depuis le premier instant, il s'est découragé de récupérer leur argent. Il a vu devant lui des gens beaucoup trop forts. Il a dit Malheur à cette perte d'argent. Kappa ! D'accord ? Et donc ça, c'est un Yehush. Et donc, lorsque c'est dans les mains du douanier ou du voleur, il s'avère que l'objet est pour le moment en état de... en fameux état de vol après Yehush. Pour le moment, ils ont le devoir de le rendre. Et si ensuite, il le recèle à une tierce personne, ça tire ce façon de la Kiev. Voilà pour la première partie de la Mishnah. C'était pas votre chêne ? Très simple. D'accord ? Une fois qu'on a bien compris le cours d'hier, qui était certes un peu long, c'est une noçon qui va encore revenir plus de quelques fois, hein ? La noçon du Yehush et Shino Yerushut. Enfin, on continue maintenant. La suite de la Mishnah, ça reste encore dans le même thème. Amatil mina nahar, o mina gaïs, Désolé. Amatil mina nahar, o mina gaïs, o mina l'istim, imni diashua be'alim, arei elu shelo. Celui qui sauve un objet. Mina nahar, du fleuve. Mina gaïs, du gdoud, du régiment d'un bastion militaire qui est en train de passer, et que là-bas, ils ont pris des choses, o mina l'istim, ou encore des brigands. Donc, on parle de quoi ? On parle qu'il a vu trois sortes de causes naturelles ou humaines mauvaises, de personnes qui... de trois causes qui ont pris le bien d'une personne et l'ont arraché, et on continue avec. Que ce soit le fleuve, d'accord ? Il a débandé, et il a arraché sur son passage. Peu importe ce que ça peut être, ouais, un objet. Et donc, maintenant, on voit l'objet qui est en train de flotter sur le fleuve, et le fleuve qu'il emporte jusqu'à la mer. Ou encore, Gaïs, il y avait un régiment, un groupe de militaires, qui était en train de passer, et sur son passage, ils ont trouvé un objet qui l'intéressait, et l'ont arraché. Ou encore, Mina l'istim, idem avec des brigands. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui a vu la scène, et qui se dépêche de partir plus loin, et que là-bas, ils se débrouillent pour récupérer cet objet. Soit parce qu'ils leur réarrachent des mains, soit parce qu'ils leur demandent, tout simplement. Ils réussissent à arriver à... Alors, dans tous ces cas-là, la Mishnah nous enseigne, Si tu as entendu, avant de partir, acquérir de nouveau, donc toi, cette personne qui a envie de maintenant sauver cet objet, récupérer cet objet, si tu as entendu le propriétaire initial se décourager et dire, je ne peux rien faire contre ces gros bras, d'accord, ou contre le fleuve, ça y est, c'est mort, malheur à cette perte d'argent. Donc tu as entendu qu'il y a eu le Yehush, donc toi maintenant qui récupère ses objets, Aré, Elou, Chellou, ça t'appartirait, d'accord ? Ça peut être concrètement, un souvenir, ça nous était arrivé quand on était jeunes, on avait un bateau gonflable, il y avait une mer un peu agitée, et on a lâché le bateau, et le bateau, il a commencé à faire des pirouettes, et à s'éloigner, d'accord ? À s'éloigner de la rive, et comme ça, pendant ma mâche, vraiment sur plusieurs mètres, plusieurs centaines de mètres, même kilomètres, je pense, 2-3 kilomètres, on voyait le bateau au loin, en train de faire des cabrioles, et, alors il y avait, puisqu'il y avait là-bas une personne, en l'occurrence mon père, qui courait après le bateau pour continuer à le récupérer, donc là, il n'y a pas eu Yehush, il espère encore récupérer son bateau, donc celui qui l'attrape, il doit le lui ramener. Mais si, d'un coup, on arrive à un moment, on dit, on ne pourra plus le récupérer, Si maintenant, il y a, par exemple, un planchiste, qui va et qui récupère son bateau, il aura le droit de prendre le bateau, c'est exactement la notion qui est explicité ici. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, on a fait Yehush, donc la personne qui vient, et Minanar du fleuve, donc le fleuve ou la mer, c'est une cause naturelle, désormais, dès qu'on a fait Yehush, l'objet devient prédisposé à être qui, par qui le voudra, en l'occurrence, le planchiste qui vient et qui décide de prendre son bateau pour lui, l'acquérera. Par contre, tant qu'on espère encore le récupérer, on lui court après pour voir, pour ne pas le perdre de vue, en espérant que la mer va le ramener, il y a une cause logique, est-ce que la mer, finalement, va le ramener, si on est patient ? D'accord ? Alors dans ce cas-là, il n'y a pas eu Yehush, donc la personne qui le prendra, devra forcément nous le rendre, accomplira ainsi la visite de Muzatach, j'arrête d'Abeda. Voilà pour la deuxième partie de la Mishnah. On continue maintenant, toujours dans la même idée, mais avec un cas particulier, le cas de l'essai d'Abeye. Et ensuite, puisqu'on va évoquer le cas de l'essai d'Abeye, qui est un statut très original dans la Torah, alors on va rapporter toutes sortes de halakhot qui dépendent de l'essai d'Abeye. On le fait dans les mots, et ensuite, la première partie d'abord dans les mots pour prendre le rapport avec notre Mishnah. D'abord, une petite introduction d'abord. Lorsqu'un... J'ai pas le mot de... Lorsque... Lorsque... Celui qui élève des abeilles, j'ai oublié comment ça s'appelle en français, désolé. Donc celui qui élève des abeilles, un éleveur d'abeilles, possède des abeilles, certes. D'accord ? Il réussit à leur mettre des ruches, à les élever, de manière à ce qu'elles restent dans son champ. Mais malgré tout, concrètement, il ne peut pas dominer ces abeilles. Oui ? Il ne peut pas les enfermer dans des... Il les enfermer complètement. Pourquoi ? Parce que les abeilles, elles ont besoin d'aller mutiner les fleurs, qui sont parfois loin. Elles sortent, et puisqu'elles sont à l'aise chez lui, alors elles reviennent chez lui. Il s'avère que cette propriété qu'il a sur les abeilles est très faible. Il possède quelque chose qu'il ne peut concrètement pas garder en main, dominer. Le jour où les abeilles décident de partir vivre ailleurs, elles ne lui doivent plus rien, en théorie. D'accord ? C'est-à-dire, ce n'est pas comme un chien qu'on peut tenir en laisse, ou comme un poisson qu'on garde en aquarium. Les abeilles, on ne peut pas les... Oui, même des oiseaux, on peut les garder en cage. Par contre, là, les abeilles, ça dépend des oiseaux. Il y a aussi des oiseaux qui ont le même statut que les abeilles. Mais en tout cas, les abeilles, c'est le cas type. Ça n'existe pas, de garder des abeilles en cage, enfermées. D'accord ? Elles ont besoin d'aller mutiner, grâce à elles. Oui, c'est la période du printemps, toute la floraison, elle arrive grâce aux abeilles. D'accord ? Partant de ce principe, d'un point de vue de la Torah, on ne peut pas acquérir des abeilles. On n'a pas de shilita, on ne peut pas les dominer, les dompter. D'accord ? Malgré tout, Chachamim, pour le bon déroulement du monde, on dit, Chachamim, on dit, on va être métakène, on va instaurer, qu'on possède malgré tout des abeilles. Tant que les abeilles traînent autour de chez toi, et qu'elles le vendent chez le voisin, et qu'on peut facilement remarquer qu'elles ont l'intention de revenir et tout ça, tu es propriétaire. Jusqu'à que tu les perdes de vue, jusqu'à que tu fasses un yéouj, que tu te décourages de les récupérer. D'accord ? Donc cette fois-ci, on va parler donc d'un Kinyan des Rabbananes, d'une propriété qui n'est propriété que des Rabbananes, tandis que du point de vue de la Torah, on n'est pas propriétaire des abeilles, on ne peut pas être propriétaire des abeilles. D'accord ? C'est logique. Être propriétaire d'une chose, ça signifie le dominer, le dompter. Quelque chose que tu ne peux pas saisir, parce que malgré toi, il va s'enfuir, ça ne sert pas à que tu le domines. D'accord ? Donc on fait ça maintenant dans les mots. Idem pour un un essaim d'abeilles. Attention, on ne parle pas d'une rue, on parle d'un essaim d'abeilles, c'est-à-dire, on va voir, en l'occurrence, la Mishnah va évoquer ensuite le cas, un essaim d'abeilles qui décide peut-être même de déménager, de partir vivre ailleurs. Malgré tout, tant que tu le gardes de vue et que tu peux encore agir pour les récupérer qui reviennent dans ton champ, chez toi, donc pour le moment, on va être métakène que tu es, on va instaurer que tu es propriétaire de ces abeilles et de ce fait, im nitya shoah bealim areeche elu chelou. Si tu as entendu le propriétaire initial dire, oh, les abeilles m'ont lâché, elles ne reviendront plus, alors là maintenant, les abeilles t'appartiendront si tu décides ensuite de les attirer chez toi et de les installer chez toi. Mais tant que tu n'as pas entendu le propriétaire initial se décourager, qu'il espère encore les récupérer donc, alors tu ne pourras pas les acquérir parce que Midar Abanan, elles lui appartiennent à lui. Vous allez me dire que c'est exactement la même chose que le cas précédent. C'est vrai, la commande explique, mais malgré tout, puisque c'est un kinyan des Rabbananes, on aurait pu croire que le simple fait que les abeilles quittent sa propriété suffit pour que maintenant une tierce soit seule qui viendrait et les acquérirait en entrée propriétaire ainsi, la mission d'enseigne, non, il faut malgré tout le yéhouch, d'accord ? Donc, idem pour un un dessin d'abeilles, une colonie d'abeilles, d'accord ? Si le propriétaire a fait un yéhouch, il s'est découragé de la récupérer, ces abeilles lui appartiendront à cette tierce personne. Voilà pour la fin d'il-chot-gzela. Donc, on a pris trois cas. Le cas du douanier ou du voleur qui échange, le cas de celui qui décide ensuite de partir acquérir l'objet qui a été dérobé par le fleuve, par l'armée ou bien par les brigands. Troisième cas, on a pris maintenant le cas du nekhil-shedurim, les seins d'abeilles, le statut particulier du kinyan des Rabbananes. Et puisque maintenant on a évoqué les seins d'abeilles, alors on va donner plein de halachot sur les seins d'abeilles, qui va s'installer ailleurs. Ama Rabbi Yohanan ben Broca. Rabbi Yohanan ben Broca enseigne. Nehemen et Isha Okatan l'Omar Mikan Yatsa Nekhilze. Une femme et ou un enfant est crédible sont crues de nous dire Mikan Yatsa Nekhilze. Les seins d'abeilles que vous voyez là-bas, il provient de la rue de Réhouven ou de Shimon. C'est-à-dire de manière générale, lorsqu'on trouve un objet qui n'a pas de simane, on en parlera longuement c'est qu'un objet qui n'a pas de simane lorsqu'on arrivera dans Babam et Siyah, mais en tout cas un objet qui n'a pas de signe distinctif qui l'appartient à telle ou telle personne. D'accord ? Lorsqu'on le trouve dans la rue, on a le droit de le prendre. Sauf si un témoin vient et nous dit « Mais non ! » L'objet que tu trouves par terre, même s'il a pas de simane, le biais de son chéquel, ouais, un biais, où il n'y a aucun signe distinctif. Impossible de venir et dire « C'est mon biais, il y avait... » Tous les biais sont les mêmes et les biais, c'est quelque chose qu'on fait circuler, qu'on passe d'une personne à l'autre. Donc le fait que tu viens et que tu me dises qu'il y avait un petit dessin sur le côté, un petit bout de stylo, ça n'a aucune valeur. C'est que tu n'as aucune preuve qu'il y a toi par le fait que tu m'annonces que tu me dises que tu sais le reconnaître qu'il y a un signe distinctif. Malgré tout, si un témoin vient et nous dit « Le biais qui est posé par terre, ne le prends pas toi. » Parce que moi, j'ai vu qu'il est tombé de la poche de Réouven, donc il faut le rendre à Réouven. Réouven n'a pas encore fait Yéouche, supposons par exemple qu'il ne sait même pas qu'il est tombé de la poche. Alors le biais qui est par terre, tu dois le rendre à Réouven. D'accord ? C'est une notion claire. Réouven, cette personne qui vient et qui nous dit qu'il est tombé de la poche de Réouven, ça s'appelle un témoignage. Puisque ça s'appelle un témoignage, il y a des lois très strictes pour récolter son témoignage. Il doit être caché dans les doutes. Ça doit être un homme. Il doit être soit deux témoins, soit un témoin pour au moins faire jurer. Et il y a des conditions. Donc, à exclure. Une femme ne peut pas témoigner dans un témoignage de la Torah. Et un enfant ne peut pas témoigner non plus. D'accord ? Ils ne sont pas crédibles. Malgré tout, pour des cas de témoignage midéra banan, Chachamim ont donné la possibilité aux femmes et aux enfants de témoigner aussi. Et c'est ce que la Misha nous enseigne. Amar Abiyohanan ben Baroka Si Nehemenet Isha Okatan Lomar Une femme ou un enfant sont crues, crédibles, pour dire Oh, tu m'as l'air content toi. Parce qu'aujourd'hui, t'as eu un naissant d'abeille qui a commencé à venir s'installer chez toi et tu te dis ça y est, super, tu fais fortune, tu rends du miel cette année. Si une femme ou un enfant vient et nous dit Ah, mais j'ai vu les abeilles s'enfuir quitter le champ de Réhouven. En l'occurrence, Réhouven ne sait même pas qu'elle est. Il ne l'a pas encore fait l'Iouchi, il ne s'est pas encore découragé. On va se fonder sur le témoignage de la femme ou de l'enfant pour restituer ses abeilles à son propriétaire. Pourquoi ? Parce que le Kinyan, la propriété de l'essence d'abeille, n'est que Midera Banan. De ce fait, pour du Dera Banan, on va croire un témoignage Dera Banan. D'accord ? Donc on va croire la femme. Par contre, une femme ne pourra pas dire « J'ai vu ce Béthesan Shekel. » On va le dire, on ne la croira pas. Il n'y aura pas un statut de témoignage de nous dire « J'ai vu ce Béthesan Shekel tomber de la poche de Réhouven. » Il n'y aura pas ici un témoignage. On pourra la croire en tant que personne crédible. C'est vrai. Mais si par exemple la personne sans tête, la personne qui l'a trouvée qui dit « Non, du tout, qui a dit « Je ne te crois pas, je n'ai pas de témoin contre moi. » Effectivement, il aura raison, il n'aura pas de témoin contre elle. Une notion un petit peu délicate, je n'ai pas envie d'entrer dans le sujet. C'est expliquer qu'est-ce que ça signifie qu'on ne croit pas une femme. Bien sûr, on ne la soupçonne pas de mentir, ce n'est pas la question. C'est juste que si quelqu'un vient et elle la contre et dit le contraire, alors elle n'aura pas un poids de témoin pour, par sa bouche, faire sortir de l'argent qui est dans la main de quelqu'un d'autre. D'accord ? Elle n'a pas la capacité de faire ça. Il y aura l'occasion, vraiment, au fur et à mesure qu'on sait, dans les équines, on découvrira, on aura l'occasion encore de prendre plus. Tandis que c'est une bichette très riche, je n'ai pas envie de m'attaler sur plusieurs sujets. Et je n'ai vraiment pas la pêche aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer. Amar Abiyochanan ben Brokhan et menet Isha au katan el-Omar Mikan Yatsan Echilzeh Donc, une femme est crédible pour dire Mikan Yatsan Echilzeh de là est sortie cette essaie d'abeille. Ensuite, on continue encore les halachot des essaies d'abeille. Ouméalèch Betor Sdechavero le-Atsilet Nechilo C'est une introduction d'abord. Autant que je n'ai pas le droit de voler mon prochain, je n'ai pas le droit de rentrer chez lui sans sa permission. Et je n'ai pas le droit de rentrer non plus dans son champ sans sa permission. Si ce n'est le fait qu'il y a une notion générale qui s'appelle des Takanot Yehoshua Yehoshua Le prophète Yehoshua c'est lui qui nous a fait hériter de la terre d'Israël. Et lorsqu'il a fait hériter de la terre d'Israël alors il a instauré et institué un rapport où les gens laissent cèdent quelque chose quelques petits détails à leurs prochains à leurs voisins pour le bon ordre du monde. D'accord ? Même si Alpidine pouvait empêcher quelqu'un de rentrer chez soi en l'occurrence dans certains cas alors c'est un exemple Un homme a le droit de rentrer dans le champ de son prochain pour récupérer son dessin d'abeille Et s'il a dû pour ça marcher sur des tomates et écraser les tomates alors malgré tout Yehoshua n'a pas dit que tu ne devras pas payer tu devras payer Et c'est la cause d'un dommage il devra payer le dommage qu'il a causé Mais malgré tout il a le droit de rentrer chez le voisin même s'il risque d'écraser les tomates D'accord ? De manière générale en temps normal on aurait pu dire je ne te permets pas de passer par chez moi pour raccourcir ton chemin même si tu vas me payer les tomates que tu vas m'écraser Exemple Quelqu'un veut traverser mon champ pour aller chez son voisin S'il marche dans mon champ il risque d'écraser une tomate il me dit tu sais quoi je te paye 5 chequelles sur chaque tomate je n'ai pas envie de lui dire je ne veux pas ni ton argent ni rien ni tu rentres chez moi Fais le tour D'accord ? J'ai le droit de le faire Je n'ai pas envie de commencer à rentrer dans ces problèmes Je veux des tomates je vais aller vendre des tomates Ce n'est pas ton problème pourquoi ? Finalement tu vas me le payer tu ne peux pas me commencer à vendre D'accord ? Donc tu fais le tour j'ai le droit de t'empêcher Malgré tout lorsqu'il n'a pas le choix il est obligé de partir récupérer son essein d'abeille qui est parti qui a commencé à s'installer à s'installer dans mon champ il a le droit de venir chez moi et de le récupérer C'est des conditions que Joshua il a posées lorsqu'il a été hérité latin d'Israël et s'il te fait les cousins d'hommage il devra quand même me rembourser D'accord ? Aval loyakots et soho almenat ritei natadamim Supposons maintenant que les abeilles ont commencé à s'installer sur une branche d'arbre Question Est-ce que j'ai le droit de couper un petit bout de la branche pour pouvoir venir avec toutes les abeilles et la rapporter chez moi Réponse Tanakama interdit Aval loyakots et soho Soho c'est une branche d'arbre D'accord ? L'oyakots et soho il ne pourra pas couper cette branche d'arbre une branche d'arbre donc si c'est nécessaire pour rapporter les abeilles Almenat ritei natadamim même s'il a l'intention de le payer Rabi Ishmael ben Oshad Rabi Khanan ben Broka Omer Avkotsets ben Oten et tadamim Et sur ça il y a une discussion Rabi Ishmael le fils de Rabi Khanan ben Broka nous dit Avkotsets ben Oten et tadamim il pourra même couper la branche et payer la contre la contre valeur de la branche voilà pour la Mishnah on fait maintenant le Bar Tenora il y a un petit détail qu'on va préciser tout de suite dès qu'on va arriver Aré et Luchelon on s'en parle pour le moment sur la première partie de la Mishnah on parlait du du cas du douanier ou du voleur qui a pris l'âne qui a pris le vêtement et qui en a donné un autre la Mishnah nous dit ça t'appartient je peux rester avec cet âne pourquoi Démistama Nithiashua Béalim Miyad parce que le propriétaire initial de l'âne c'est sûr que quand il a vu ce gros bras le douanier avec sa casquette de flic truant venir lui arracher l'âne ou encore le listime le brigand venir lui arracher le vêtement c'est sûr qu'il a été Mithiash il est certain qu'il a fait son Yéhush le propriétaire il s'avère que la deuxième personne le deuxième propriétaire de l'âne à qui on a fait l'échange il s'avère qu'il acquiert l'âne ou le vêtement avec le Yéhush et le Chino Yuresh ensuite on continue sur la deuxième partie de la Mishnah on parlait maintenant du cas de celui alors je vous fais d'abord une introduction au problème comme ça quand on va lire le batanoir il va nous apporter la réponse dans la première partie de la Mishnah on évoquait le cas que le vêtement volé par le brigand appartiendra à la personne pourquoi ? parce que la première personne qui s'est faite dépouiller son costume c'est sûr qu'elle a fait Yéhush quand il a vu ce brigand armé venir lui arracher le vêtement là maintenant dans la deuxième partie de la Mishnah il y a un problème technique on a évoqué le cas du fleuve qui a arraché un costume un bateau pneumatique peu importe il a pris le bateau il a pris le costume et le fleuve a continué à couler et à s'éloigner avec ce costume donc ça il y a Yéhush si tu as entendu le propriétaire se décourager ça t'appartiendra pour le moment tout va bien le problème il est qu'on a parlé même du cas où il y avait Minalistim il y avait des brigands qui sont venus et la Mishnah nous dit si tu as entendu le propriétaire se décourager faire Yéhush et dire je ne peux rien faire contre lui alors ça t'appartiendra pas ça t'appartiendra question si on n'a pas entendu le propriétaire faire Yéhush est-ce que ça t'appartiendra est-ce que le simple fait qu'il y a eu un brigand qui est venu m'arracher un vêtement et qui est parti on ne sait pas est-ce que je fais Yéhush ou pas est-ce qu'on va considérer que j'ai fait Yéhush ou non il y a une contradiction entre la Mishnah entre les lignes dans la première partie la Mishnah on t'a dit tout ce que le brigand possède dans les mains c'est sûr qu'il y a Yéhush le propriétaire qui s'est vu confronter à un brigand pareil c'est sûr qu'il a tellement tremblé qu'il a dit je te laisse donc il a fait Yéhush la deuxième partie de la Mishnah tu me dis lorsque l'estime le brigand est venu lui prendre si tu as entendu le propriétaire faire Yéhush alors il t'appartiendra le nouveau costume donc si tu as entendu le propriétaire le nouveau costume ne t'appartiendra pas pourquoi ? parce qu'il n'a pas eu Yéhush sauf si tu l'entends donc la question elle est sur Stam lorsqu'on ne sait pas Stam Daimou Shatak on ne sait pas est-ce qu'il a est-ce que c'est le courage de le retrouver ou pas il y a une contradiction entre les d'accord ? j'espère que la question est claire et maintenant on fait le partenariat qui va nous répondre à la question il va nous faire une différence entre un brigand juif ou un brigand goï pourquoi ? d'abord c'est-à-dire un brigand juif lorsque un brigand juif vient et vous dépouille vous faites Yéhush et lorsqu'un brigand goï vient et vous dépouille vous ne faites pas Yéhush pourquoi ? le partenariat vient nous l'expliquer il y a une raison très logique alors si le propriétaire s'est découragé de le retrouver des chamines ou des ayèches on a entendu prononcer son Yéhush il a dit oh malheureux à cette perte d'argent mais si on n'a pas entendu simplement on ne sait pas oui ou non ? réponse non on ne sait pas on ne se dira pas qu'il a fait le Yéhush alors maintenant on partenera se lève la question là-bas on parle que c'est un brigand juif quel rapport je fais ça dans les mois je l'explique à l'oral étant donné que le juge juif lorsqu'il juge il impose d'apporter des témoins ou des preuves fondées formelles de ce fait depuis le moment les brigands lui ont arraché demain ils se découragent de le récupérer par contre par contre la suite de la Mishnah on parle de brigand goy quelle est la différence la suite de la Mishnah nous parle de l'estime donc de brigand goy parce que les juges goy lorsqu'ils vont le juger ils jugent begava avec orgueil ou vizroa et avec poigne ou beom dandat et avec spéculation supposition belo edim velo raya ouais et de ce fait la personne volée ne se décourage pas j'explique plus clairement il n'y a rien de raciste malheureusement même en Israël de nos jours on juge de cette manière selon la Torah on ne fait bouger les choses qu'avec des preuves formelles si jamais on trouve que l'accusé ne répond pas tac au tac il a l'air un petit peu hésitant et tout ça ça ne suffit pas pour étayer étayer prouver sa culpabilité d'accord pour une culpabilité il faut des preuves formelles c'est pas celui qui ouais toute cette approche à la justice qu'on trouve de nos jours j'ai l'égoïm comme j'ai encore en Israël au Bagatz ouais celui qui est le plus persuasif celui qui réussit à mieux faire sa déballe mieux mentir on peut le dire clairement c'est lui qui gagne les gens ne veulent pas aller se faire juger même lorsqu'ils ont issa qu'il va avoir raison parce qu'on sait qu'on aura toujours tort dans l'injustice sauf si on casse qu'on a l'avocat qui sait le mieux engobiner et mieux ouais d'accord on s'est compris donc de ce fait lorsqu'on a affaire à un juif avec un juif on va partir dans un bête d'in juif or un bête d'in juif pour qu'il puisse faire bouger l'argent il faut lui apporter des preuves à l'appui et si moi je me fais dépouiller en pleine nuit dans un petit coin de rue comme ça avec des brigands même si je vois le brigand juif je ne pourrais rien faire contre lui il n'y a pas de témoin en ce moment donc je ne vais pas pouvoir prouver que c'était mon costume même si je prouvais à tout le monde vous reconnaissez c'était mon costume avec ma marque et tout ça il y a mon nom à l'intérieur il va me dire ouais mais je me l'a vendu prouve-moi que c'est moi que je fais dévoiler je ne peux rien faire contre lui de ce fait lorsque le brigand juif vient il me dépouille je fais youche par contre lorsque c'est un brigand goye alors je vais pouvoir venir me mettre à pleurer devant le juge et lui raconter comment c'est un brigand et lui prouver que depuis qu'il était tout petit il volait les crayons de ses copains à l'école et que finalement quand il est passé à 14 ans il volait les cigarettes de ses copains et donc forcément enfin mais là aujourd'hui 35 ans il continue encore à être malicieux ouais c'est comme ça qu'on prouve dans la justice goye d'accord donc partant de ce principe la personne qui se fait dépouiller espère encore récupérer son objet parce qu'il pourra trouver que finalement il s'est fait dépouiller et que lui c'est quelqu'un de juste et gentil d'accord c'est pour ça que la fin de la Mishnah étant donné qu'on parle de l'estime goye d'un brigand goye alors si on entend concrètement qu'il a fait le yehush alors je t'ai découragé de le retrouver je t'ai découragé mais stama si on n'a pas entendu alors on ne dira pas qu'il y a eu le yehush on continue ensuite sur nachim shalorim kibbutz shenik batim im ameler shalayim c'est une elle explique c'est quoi le nachil donc c'est un essaim d'abeilles un kibbutz un groupe ouais kibbutz le mot kibbutz c'est un lit kabetz comme au kabetz galouyot les kabetz donc rassemblés kibbutz shenik batim qu'elles se réunissent im ameler shalayim avec la reine-mère des abeilles je crois que reine-mère c'est avec les fourmis d'un devka mais bon en tout cas avec la reine des abeilles lo yakuz et suho il ne pourra pas ensuite dans le sujet de la mishnah lorsque son essaim d'abeille est partie s'installer chez le voisin lo yakuz et suho il ne pourra pas partir couper la branche d'arbre nit yashvut vorim shelo al sukatravero si ces abeilles se sont installées sur une branche de l'arbre de chez son voisin veyare lit lan echad echad il a concrètement la possibilité de les récupérer une par une les mettre dans son petit sac et tout ira bien le problème c'est qu'il a peur que dès qu'il va commencer les abeilles vont prendre la fuite lo yakuz et suho kula va filo almena tzitana tzadamim il ne pourra pas trancher tronçonner la branche pour la porter intégralement tant que tu as une possibilité de faire autrement yoshua ne t'a pas permis de le faire je vous souhaite une journée pleine de tzlacha et pleine de simcha l'ichwot de Pessach rendez-vous demain call to selam